Je ne te vendrai jamais du rêve. Ça, c'est vraiment une promesse que je me suis faite dès le début que j'ai commencé à créer du contenu, à proposer ma première formation. C'est que je me suis dit, je n'ai jamais envie de finir, comme tous ces créateurs de contenu à deux balles qui vendent du rêve dans leur contenu, à dire, voilà, grâce à cette formation, tu vas générer 2000 euros par semaine ou même 2000 euros par mois. Grâce au trading, tu vas pouvoir te libérer comme ça à côté d'une piscine à Dubaï ou je ne sais pas quoi, avec des petits signaux de richesse à deux balles. C'est de la grosse connerie. Moi, si je fais une promesse, c'est qu'elle est fiable, qu'elle est vraie. De dire que grâce à la bourse, tu as de grandes chances de faire, tu vois, elle a ne serait-ce que 8% par an, tu ne peux pas le garantir à 100%. Peut-être que l'économie mondiale va se retourner, mais bon, ça fait quand même 200 ans que le marché monte, quand même quand il y a des cracks, ça finit par remonter. Donc, ce n'est pas une promesse vendeuse de rêve de dire que grâce à la bourse, tu vas faire mieux qu'en gardant ton argent sur ton livret. Tu vois, pour moi, c'est universel. Donc, pour moi, c'est pour ça que je dis que tout le monde, à long terme, pas d'ici un an ou deux ans, mais à long terme, donc dans 10 ans, c'est mieux pour tout le monde de mettre ton argent dans des bons actifs, dans des bonnes actions ou sur des ETF que garder sur le livret. Pour moi, c'est universel et je le dis clairement. Pareil pour acheter sa résidence principale, etc. Et quand je dis, du coup, que je ne te rendrai jamais de rêve, c'est que, tu vois, j'aurais pu faire certaines choses pour vendre ma formation, voilà, business YouTube, te dire que, comme moi, tu vas générer 11 000 euros. D'ailleurs, j'aurais pu mentir. Je te dis la vérité. C'est vrai, je génère 11 000 euros par mois. Et j'aurais pu dire que générer 100 000 euros par mois, simplement mentir, gonfler les chiffres pour te faire croire, mais non. D'ailleurs, je le montre dans la formation, je montre mes tableaux de revenus exactement, tu pourras le vérifier. Je gagne réellement 11 000 euros par mois, ce n'est pas du mytho. Ça fait des années que ça monte, que je travaille dessus, que ça a fini par arriver à ce stade. Et voilà, c'est la vérité. Mais je ne promets rien, même si ça me permettrait de faire plus de vente, de vendre du rêve, de dire, oh voilà, alors cette formation, c'est hyper facile, n'importe qui, n'importe qui peut se lancer, n'importe qui va gagner au moins 1 000 euros par mois sans problème, etc. Il y aurait des gens, entre guillemets, crédules qui me feraient confiance, qui achèteraient, j'en suis sûr, en étant, voilà, hyper prometteurs. Mais ce qui va se passer, c'est que les gens, ils vont suivre la formation, ils vont voir que ce n'est pas vrai, ils vont être déçus, ils vont arrêter de me suivre, ils vont même m'insulter, etc. Et moi, mon but, je te dis, ce n'est pas de faire un coup pour me faire de l'argent et de me casser. Je suis sur cette chaîne, je partage du contenu régulièrement depuis plus de 4 ans déjà, ça fait déjà plus de 4 ans. Je compte être là pendant encore 4 ans et 4 ans et plus. Après, je peux toujours changer d'avis, mais je compte être là pour vraiment une vision très long terme. Donc même dans un intérêt purement égoïste, sans même parler d'altruisme ou de morale, ce n'est pas dans l'intérêt d'enculer mon audience pour gagner un gros coup d'argent pour ensuite partir dans la nature et que tout le monde me traite d'arnaqueur, tu vois. Mon intérêt, c'est plutôt d'apporter des formations qui comblent, qui plaisent littéralement à tout le monde, que les gens se disent « putain, j'ai bien fait d'acheter la formation, ça m'a apporté un max de valeur pour le prix déboursé. La prochaine fois qu'il en ressort une, j'achèterai parce que j'ai été content. » Et à long terme, il vaut mieux que les personnes achètent régulièrement, même dans 3 ans, même dans 6 ans, etc. c'est quand tu usais long terme, c'est plus intéressant, ne serait-ce qu'égoïstement, au niveau financier, au niveau argent, d'être bien, entre guillemets, d'apporter vraiment de la valeur que les clients soient satisfaits. Donc, tous les youtubeurs qui promettent du rêve, c'est parce qu'ils veulent se faire rater du gros argent et ensuite se barrer avec et disparaître de YouTube. Moi, ce n'est vraiment pas mon cas. C'est pour ça que je suis aussi honnête même sur un lancement de formation où je te dis, déjà, je l'ai précisé très clairement, ce n'est pas sur mon business affilié sur Amazon. Oui, je le révèle, mais ce n'est pas spécifiquement dessus. Non, ce n'est pas garanti qu'en suivant la formation, tu fasses de l'argent. Il y en a qui vont probablement ne pas réussir parce qu'ils ne vont peut-être pas bien faire les choses. Après, s'ils apprennent de leurs erreurs, pourquoi pas ? Mais voilà, il n'y a rien qui est garanti. Ce genre de disclaimer, tu vois, pour ne pas que les gens soient déçus et se fassent avoir. Je n'ai pas envie que les gens se fassent avoir. Pour moi, le business, c'est du gagnant-gagnant, que ce soit pour les formations ou pour n'importe que l'autre type de business, restaurants, services, ventes sur Internet de produits physiques, supermarchés, n'importe quoi. Pour moi, ça doit être du gagnant-gagnant. Ça doit être que la personne qui vend, elle doit réaliser un bénéfice et gagner de l'argent et la personne qui achète, elle doit s'être dit que le service ou le produit qu'elle a reçu vaut plus que l'argent, que la dépourgation d'échange, que les deux soient tout simplement contents et gagnés. Donc, moi, c'est vraiment mon objectif et je pense que c'est aussi pour ça que les vidéos, tu vois, ça ne fait pas non plus beaucoup de bruit, de vues par rapport à certains parce que, pour moi, je suis resté, je pense, au maximum honnête depuis le début. Je n'ai jamais promis des promesses avarissantes. Je n'ai jamais parlé d'un truc juste parce que c'était à la mode. Tu vois, je n'ai jamais parlé de crypto, de NFT, alors que tout le monde à une époque était à fond dessus parce que pour moi, je n'y crois pas. Je ne vais pas, juste pour me faire de l'argent, proposer un truc auquel je ne crois pas. Je n'ai jamais promis que grâce à la bourse je devais devenir riche en deux ans avec le trading ou des conneries comme ça. J'ai toujours précisé que c'était lent, que c'était devenir riche lentement. Ce n'est pas pour rien que l'émission s'appelle comme ça. Au moins, même si ça écrème énormément les gens, les petits, parce que, en vrai, la majorité des gens sur ces chaînes de finances, d'argent, c'est des gens qui ne sont parfois pas spécialement éduqués qui veulent devenir riche rapidement. Eux, ce qu'ils veulent, c'est leur belle voiture, ils veulent des jolies nanas ou j'en sais rien, ils veulent être riches rapidement, ils veulent aujourd'hui avoir, tu vois, parce que l'être humain est comme ça. Et moi, même si ça aurait pu me faire beaucoup d'argent, je me suis dit, je ne sais pas, vaut mieux garder des gens qui sont éduqués, qui sont prêts à être patients à long terme, même si on n'est que, tu vois, 300 sur les vidéos à regarder, etc., au moins, c'est des personnes qui vont vraiment devenir riches puisqu'elles font les bonnes choses pour y arriver, elles sont prêtes à attendre 10 ans plutôt qu'avoir 30 000 vues par vidéo mais des gens qui sont là, qui font n'importe quoi. Moi, je pourrais te raconter des exemples peut-être dans une autre vidéo mais il y a des exemples de comportements financiers avec les cryptos, etc., moi, dans mon entourage, des gens qui, c'est n'importe quoi et c'est triste. Mais voilà, du coup, je tenais à faire cette vidéo alors laisse-moi prendre juste un petit coup de smoothie. Pour dire que voilà, je ne suis pas prêt à vendre du rêve pour faire plus d'argent avec les formations, je m'en fous un petit peu, tu vois, pour moi, c'est un bonus, tu t'en doutes bien dans mes revenus. Si je vends pas mal de formations, que je fais 1 000, 2 000 euros de formation dans un mois, je le prends, c'est bonus, mais ça reste quoi ? Ça reste que 10%, 20% de mes revenus totaux, ça ne change pas ma vie. Donc voilà, moi je préfère vraiment viser le long terme, apporter de la valeur et que des personnes deviennent réellement riches avec des bons résultats sur cette chaîne. C'est à la fois, effectivement, il y a des intérêts financiers, mais il y a aussi des intérêts d'avoir un impact vraiment positif sur des personnes, tu vois. Et ce n'est pas parce que je suis altruiste ou mère Thérésa, c'est parce que, en tout cas, dans mon logiciel, personnellement, apporter réellement du positif à des personnes et leur réellement apporter des résultats, ça me rend personnellement comblé à l'intérieur, tu vois. Plus que gagner plus d'argent pour enculer des gens ou je ne sais pas quoi, enfin bref. Il ne faut pas croire que voilà, pour terminer, l'altruisme, c'est parce que les gens qui sont entre guillemets altruistes ou moureux, c'est parce que c'est des mères Thérésa. Non, c'est juste que dans leur système, et moi, c'est comme ça, être moral, c'est peut-être lié à l'ego, c'est peut-être lié juste au fonctionnement interne du cerveau au niveau des gènes, ça fait des neurotransmetteurs positifs. Donc moi, quand je dis que je suis moral, ce n'est pas parce que j'ai des valeurs de Dieu ou je ne sais pas quoi, parce que ça me rend plus heureux d'être moral que d'être immoral. Je pense que c'est aussi simple que ça. à très vite.